olala ça y est les amis j'ai eu enfin le hippo 30 shiny j'avoue je suis vraiment content parce que c'était que la deuxième semaine que je faisais cette série et je m'attendais vraiment à pourquoi pas aller jusqu'au 20 mille 20 millième par truc du genre et genre là j'étais derrière ma gameboy et comme genre à chaque fois l'offil est clos je fais à chaque fois allez si vous pouvez un shiny 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 et là je vois la couleur qui me semble bizarre je vérifie je dis bah ouais il n'est pas bleu il n'est pas bleu et moi je suis c'est c'est trop là j'ai passé c'est ça parfois je fais du hunting shining et et en moins ça doit être chose aux alentours des 700 oeufs j'ai fait les 500 la semaine dernière et et voilà j'ai que j'ai eu shiny alors je me demandais ce qu'il ya des étoiles quand il est clos il n'y a pas d'étoiles de shiny quand il est clos vous donnez un surnom non non mais c'est ça que je suis en train de déconner mais on va vérifier à parier via shiny quand même je vois rien du tout la merde enfin ce qu'on voit une différence de couleurs entre les deux et ça se trouve je suis en train d'halluciné il n'y a pas de différence de couleurs pour moi les deux sont bleus là ouais les deux sont deux premières c'est champion d'halluciné résumé oh non ça c'est du shiny ça c'est du shiny c'est du vrai du vrai du pur sens oh la 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 chance ça n'a mais j'étais vraiment en train de me dire genre vous vous rendez pas compte le nombre de calculs que je faisais sur sur ma calculatrice en me disant bon si je mets deux minutes par oeuf que la probabilité de 1 sur 8192 il me faudrait environ neuf mois en jouant quatre heures par jour j'étais dans des délires comme ça et tout et à la vache et genre je l'ai eu beaucoup plus heureusement que ce que je pensais quoi à la vache non mais rien ce que je tape là déplacer pokémon bah que vous voyez ou pas du coup où j'en suis il fait tellement jour alors rien du tout ok donc là je suis dans les boîtes juste pour que vous puissiez voir le nombre de boîtes où j'en suis vous voyez j'étais à la à la douzième n'est pas un angle vous n'êtes pas trop luminaire douze ça je sais ce que je fais un jeu à la lumière voilà ça fait baisser le contraste donc vous voyez j'ai donc en fait depuis le dernier épisode j'avais passé bien une heure trente à vider toutes les boîtes donc je suis parti comme la dernière fois de la boîte si c'était mon point de départ là on fait résume vous pouvez voir 29 mai donc c'est j'ai mes premiers je les ai recommencé au 29 mai et je sauvegarde j'ai des piles assez bon il ya de la batterie et donc voilà donc boîte 6 du coup j'étais donc à 500 il ya je suis à 30 donc une deux trois quatre cinq six donc presque cette boîte je me 7 x 3 21 je suis ben voilà presque c'était mon deux centièmes presque le faire juste pour faire quelque chose de propre 500 plus 7 x 30 710 alors là il ya cinq places qui manquent mais j'en ai deux dans l'inventaire donc c'était si j'enlève les si j'enlève les cinq ça me fait 705 donc là ça me fait 706 707 c'est mon 707e hippo trempe mon 707e était shiny olalala ça c'est les chaînes bon bah du coup je vais pouvoir enfin arrêter de faire mais non mais je dois avouer que à partir du six centièmes j'ai commencé à à la faire de manière assez ennuyée du genre allez je clique je reclique je reclique j'étais j'y croyais presque plus tard je le faisais machinalement encore les 500 premiers j'étais vachement motivé tout jeu je faisais à la chaîne au bout d'un moment j'ai commencé à faire plus de deux minutes par oeuf genre j'étais peut-être quatre minutes par oeuf parce que c'était trop long c'était trop chiant bon je vais sauvegarder tous les gars sauvegarde 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 la batterie ouais bon on va quand même se garder oh mon dieu les petits potre en chani et et qu'est-ce que je vais faire oui c'était montre le temps rapidement le temps de jeu c'est en bas le temps de jeu on voit le temps de jeu 170 heures donc vous voyez en 40 heures j'avais fait 500 oeufs et là en 40 oeufs en 40 heures de plus j'ai fait que 200 voyez là la motivation la carrément baisser j'ai la plupart du temps j'ai voilà et juste pour que vous pouviez voir le mesi 30 mesi peu trempe là la pension et c'est environ niveau 80 aux symptômes de malade donc je vais déposer le 706e je vais faire ça rapidement si vous voyez là j'ai déposé les oeufs que je ne ferai pas éclore et je m'en au monsieur et vous allez voir les niveaux des hypotrempe enfin c'est un truc de malade a enfin débarrassé du ferme à la vache je suis bien content très j'y croyais pas on va le prendre il peut être enchaîné bon je remercie mon lit magma qui aura diminué de moitié les pas nécessaires vous pouvez voir ah c'est toi ravi de te voir à propos ton hypotrempe est monté de 68 niveaux et l'autre de 77 niveaux ce qui correspond alors ils étaient niveau 15 donc on rajoute 70 et ils sont moi ils sont entre eux ils sont à peu près niveau 85 90 c'est vrai mais j'ai pas de thunes parce que j'ai j'avais tout dépensé dans une boutique et puis après j'ai perdu contre un pokémon sauvage et ça m'a terminé mes derniers sous allez j'ai toujours pas regardé ses stars attend regarder ses stars apios parce que je connais pas ses talents j'ai pas regardé alors il est calme ok alors calme je sais pas quoi je crois que c'est pas mal calme ça augmente l'attaque ou ses stars sont pas trop mal de départ glissade au moins la vitesse du pokémon s'il pleut bon du coup j'essaierai de faire un combo avec danses pluie ça pourra lui servir alors je vais regarder vite fait sur internet parce que ça fait calme nature calme nature calme pokémon pour savoir si ça augmente l'attaque ou si ça diminue la vitesse un peu du genre la liste des natures on va regarder nature alors il est calme ah merde il perd de l'attaque il perd de l'attaque il gagne la défense spatiale de la défense spéciale pas spatiale bon bah du coup je suppose que c'est pas le meilleur parce que si je voulais jouer avec colère ça lui fait perdre de l'attaque enfin bon bah ça c'est le loto donc je dirais tant pis je le jouerai à distance et puis c'est tout enfin voilà ouais vraiment vraiment très très content de voir le petit pokémon aussi du coup c'est bon c'est peut-être mon sixième chenny voilà sans compter le lédiator rouge et c'est mon sixième chenny alors je relance vite fait la vidéo je m'étais dit que ce serait pas mal que je le montre en combat ou que je monte les différences entre le normal et le chenny déjà je reviens sur ma parole il ya bien une différence au départ je m'en ai pas bien compte mais le chenny est plus sombre voilà donc autant sur la sur le vrai sur le vrai sprite je crois que c'est comme ça qu'on dit il était vraiment plutôt vert turquoise faire on peut discuter mais là il apparaît clairement plutôt bleu foncé contre bleu clair donc en haut c'est normal en bas c'est chenny et les largement plus foncé le jaune il change pas j'ai pas l'impression mais le bleu est largement plus foncé voilà donc je vais vite le remontrer le résume on voit bien voilà qu'un artichaut entre les deux mais voyez là c'est pas jaune c'est plutôt rose là c'est vraiment jaune et puis donc voilà donc c'est bleu contre un espèce de vert turquoise voilà et en fait on pouvait montrer aussi à quoi ça ressemble c'est quand même leur de gold et sous le sévère on peut se promener que le pokémon je sais pas c'est une différence alors déjà voilà alors là c'est le normal c'est plutôt bleu voilà je sais pas c'est une différence que la c'est bleu on va voir les gens je sais pas si on verra la grande différence je devais qu'il ait des pokémons ne voit pas très la différence ils ont changé de place parce qu'une différence là on voit quand même que c'est moins bleu c'est plus effectivement turquoise alors on va faire le premier combat avec vous on va le faire monter de niveau il va faire son premier combat pokémon on va affronter je sais pas l'espèce de fouinette du coup pour effectivement j'ai changé l'heure de la game boy juste pour que ce soit plein jour qu'on puisse bien voir les couleurs le premier pokémon de hippopo je sais pas comment je vais l'appeler ou au niveau de hockey ça va le faire le trompe voilà il a quoi comme attaque il a écu mes gros yeux mois taille qu'une en plus quand je crois que c'est pas gagné là il va se faire éclater non à la vache au bordel je crois qu'il a son nom mais en fait c'est quand même bon changement de stratégie on va faire un petit rôle est bien mais tient pas la route des canard tichot peut-être monté du niveau avec ça ouais car c'est là quoi comme attaquer la taille à de vol on va faire aéropique tac bien qu'est ce qu'il peut prendre des niveaux à sept points d'expérience mais c'est même pas assez à temps j'ai dit premier combat comme qui monte de niveau bon je suis pas sûr qu'il va tenir l'écouté non plus j'espère qu'il meure pas je suis prêt à utiliser un rappel si jamais il y a un problème ah putain je crois que tu passes pas du tout hein il fait qu'un point de dégâts relâche mais l'écume c'est vachement faible ça fait alors on va rechanger de pokémon du coup j'ai appelé l'autre hippo trempe le niveau de sa tête le faire et comme ça vous pouvez voir la différence entre les deux c'est pas mal il a comme attaque oui et qui m'ont la piste là haut et on va voir ce que ça fait un écume de niveau 12 c'est le tue pas il le tue quand même 8 points hippo trempe niveau 2 c'est mignon et voilà les stands au niveau 2 bon ben voilà et bien j'espère que ça vous a plu et ben je crois que ce sera le dernier chenny c'est le premier dernier chenny que je fais mais ce sera aussi le dernier et je vous dis à plus